Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne il s'agit d'un point lecture comme je vous ai expliqué récemment je suis devenue totalement accro à la lecture il faut savoir que moi j'ai toujours aimé lire depuis toute petite ma maman nous emmenait en fait à la bibliothèque une fois par semaine et on avait le droit de choisir des livres et tous les soirs je lisais un bout d'un petit roman, vraiment de la primaire jusque facile lycée quoi c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et puis avec le temps, c'est un petit peu parti parce que vous faites vos années lycée où je commence à moins lire ensuite à la fin vous avez des livres aussi à lire, au lycée c'est pareil du coup j'ai un petit peu délaissé les romans plaisir, les lectures plaisir et j'ai même totalement abandonné depuis quelques années notamment à l'arrivée des enfants etc la vie a un petit peu fait en sorte que j'avais plus envie de lire donc j'ai eu une grosse peine de lecture et là ce qui s'est passé c'est cet été en fait vous savez on est parti au camping et Julien, Alissa et Aaron adoraient faire du toboggan ils ont passé des après-midi entières dans le toboggan moi c'est pas du tout mon truc donc ça va bien de nager un petit peu et de s'allonger sur un transat mais au bout d'un moment je m'ennuyais donc je me suis dit il faut absolument que je m'achète un livre et voilà c'est là que ça a commencé j'ai acheté alors des autres livres que je vous parlerai dans une prochaine vidéo mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit point lecture sur la saga que j'ai lu qui est la saga Off Campus de Elle Kennedy j'ai entendu dire donc c'est une très bonne saga j'ai lu la saga After que j'ai adoré il faudrait peut-être que je pense un jour d'ailleurs à vous faire aussi un point lecture là-dessus c'est une saga vraiment que j'ai beaucoup 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 appréciée et a priori ça s'en rapprochait et je confirme c'est un petit peu dans le même état d'esprit c'est pas la même chose clairement mais ça y ressemble vous avez 4 tomes dans cette saga et l'auteur c'est Ellee Kennedy c'est des livres qui sont publiés dans les éditions Hugo Romand et c'est du genre New Romance vous savez New Adult donc voilà je me suis lancée et quand j'ai commencé je n'ai pas pu m'arrêter je crois que j'ai lu les 4 tomes en même pas 15 jours enfin même moins 10 jours je crois enfin hyper rapidement en fait j'ai eu un gros gros coup de coeur pour cette saga je vais essayer de vous exprimer un petit peu de vous raconter sans vous spoiler parce que c'est absolument pas le but je trouve d'ailleurs que par exemple le dernier roman le résumé derrière m'a totalement spoilée j'étais un petit peu déçue de l'avoir lu mais c'est pas grave donc moi je vais essayer de vous raconter un petit peu les principaux axes de tous ces romans mais sans vous spoiler ce n'est absolument pas le but de cette vidéo j'espère y arriver alors le premier roman c'est The Deal histoire entre Anna qui est une élève brillante et Garrett qui est un joueur de hockey il faut savoir que la saga off campus se déroule à l'université de Briard et on suit en fait des joueurs de hockey et des jeunes filles voilà je vous en dirai la plus et donc là The Deal c'est l'histoire entre Anna et Garrett alors moi je n'aime pas du tout les couvertures par contre je ne les aurais pas acheté mais bon par rapport aux couvertures mais l'histoire oui et donc Garrett en fait est pas très très bon en philo il a besoin d'avoir des bonnes notes pour jouer au hockey et devenir professionnel et en fait Anna elle est plutôt brillante donc elle a une super note un devoir de philo et il va tout faire pour qu'elle lui donne des cours pour rattraper sa note sauf que elle, elle n'a absolument pas envie de lui donner des cours et c'est là qu'ils vont passer un deal je vous donnerai pas trop d'infos parce que j'ai absolument pas envie de vous spoiler vous allez apprendre quand même assez rapidement donc je vais vous le dire que le deal c'est tout simplement qu'elle lui donne des cours pour qu'il ait une bonne note et lui en échange il lui il aide en fait à avoir le gain qu'elle rêve d'avoir en résumé c'est ça je vais pas trop vous spoiler mais du coup c'était vraiment une très très bonne lecture j'ai totalement accroché je l'ai lu très très rapidement donc c'était The Deal le premier tome de la saga ensuite nous avons donc le deuxième tome qui est The Mistake c'est l'histoire de Logan et de Grace donc Logan est un des meilleurs amis de Gareth et Logan en pince pour Anna qui est en fait la copine de Gareth du premier tome et il a du mal en fait à vivre cette situation parce qu'en fait il pense être amoureux d'elle et il veut absolument se la sortir de la tête il est plutôt partisan des coups d'un soir aussi et il va se retrouver par inadvertance malencontreusement dans la chambre de Grèce qui est une étudiante de Briard une étudiante qui vit à Briard et ils vont se retrouver à coucher ensemble un soir ce qui n'est absolument pas prévu soyons clairs et suite à ça lui pensait que c'était pour un soir et il a fait une erreur si vous voulez il a fait une erreur par rapport à ce qui s'est passé ce soir là et il va tout faire pour rattraper cette erreur mais elle ne va pas lui laisser la chose aussi simple Grace a un fort caractère et elle va le faire galérer en résumé c'est ça le troisième tome c'est mon tome coup de coeur vraiment c'est celui que j'ai préféré vraiment je l'ai trop aimé c'est The Score et en fait c'est l'histoire de Dean et de Ali Dean c'est un petit peu le joueur de hockey pareil qui saute sur tout ce qui bouge change de partenaire tous les jours un peu le pro des coups d'un soir si je peux dire ça comme ça quant à Ali elle sort d'une relation d'une très longue histoire d'amour qui s'est mal terminée et cette fois-ci elle est décidée elle a rompu elle ne veut absolument pas se remettre avec lui sauf qu'elle sait qu'elle va être tentée de craquer s'il l'appelle s'il lui écrit des sms ou quoi donc ce qu'elle veut c'est qu'elle elle veut quelqu'un pour l'aider à ne pas répondre si vous voulez à tous ces messages donc elle demande à son amie Anna mais Anna n'est pas là à ce moment là du coup elle lui dit d'aller chez Gareth donc là où il y a Dean et tous les autres donc là elle va se retrouver seule avec Dean et si vous voulez lui il est connu pour être un grand corps de jupons partisan des coups d'un soir encore plus que les autres donc elle ça ne l'intéresse absolument pas elle n'a absolument pas envie de ça et lui comment je peux vous dire ça sans vous spoilier vos images j'ai le coeur pour coucher avec elle et il va vouloir la revoir alors qu'elle ne va pas vouloir le revoir et il va se passer plein d'histoires à travers ça j'ai trop aimé j'ai adoré celui-ci c'est vraiment mon coup de coeur j'ai adoré Dean tout simplement voilà et enfin le dernier tome c'est The Goal c'est l'histoire de Sabrina et de Tucker Sabrina c'est une élève pareil brillante qui est très belle c'est une très belle fille et en fait elle veut devenir avocate elle vit dans une maison avec sa grand-mère et son beau-père son beau-père n'est absolument pas fréquentable sa grand-mère ça va mais c'est pas encore le top du top des grands-mères quoi sa mère l'a abandonné très jeune ce qui fait qu'en fait elle veut absolument s'en sortir pour se sortir de cette vie et elle va rencontrer Tucker ils vont avoir une histoire d'un soir encore sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu il va y avoir un rebondissement suite à ça qui va chambouler leur vie et elle elle veut devenir avocate donc elle a pas envie de elle veut pas de Tucker dans sa vie elle veut pas qu'il fasse partie de ses projets et de son avenir parce que c'est pas comme ça qu'elle a tout prévu elle travaille elle a deux travails à temps plein enfin non elle a deux travails en même temps deux jobs à côté de ses études voilà c'est une bosseuse et voilà je lui donnerai pas la suite mais elle va tout faire pour s'éloigner de Tucker voilà je pense que j'ai essayé de vous résumer un petit peu brièvement j'ai pas trop envie de vous donner trop de choses ce que j'ai bien aimé dans cette saga c'est qu'en fait ce n'est pas que des histoires d'amour il y a des histoires un peu plus poussées je vais pas trop vous dévoiler mais il y a une fille qui a été violée il y a une fille qui se fait enfin une une femme battue il y a il y a plusieurs points assez pertinents assez dramatiques mais qui évoquent du coup notre vie actuelle et je trouvais ça bien que ce ne soit pas que des romans en fait à l'eau de rose voilà c'est un peu plus il y a un peu plus que des histoires d'amour il y a beaucoup plus d'ailleurs voilà moi j'ai vraiment adoré cette saga je vous la conseille vraiment beaucoup après je pense pas qu'elle corresponde à tout le monde clairement il y a beaucoup de scènes aussi de sexe c'est un petit peu comme after il faut aimer il faut aimer je pense pas qu'elle corresponde à tous les types d'âge mais en tout cas moi personnellement j'ai adoré cette saga donc voilà pour cette saga offre qu'en plus de Ellie Kennedy j'ai adoré cette saga parce que vous l'aurez compris dites moi vous si vous l'avez lu si vous l'avez aimé j'espère que je vous ai assez enfin j'espère avoir réussi à vous raconter un petit peu l'histoire sans vous spoilier c'est pas facile c'est pour ça que je me suis pris à plusieurs fois j'espère clairement que cette vidéo vous aura quand même plu dites moi s'il y a des améliorations à faire parce que je suis absolument pas pro des points lecture j'ai plein d'autres livres à vous présenter j'ai lu beaucoup d'autres romans donc j'ai hâte de vous en parler mais je tenais par commencer par cette petite saga parce que c'était un gros coup de coeur voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501